Retour sur le chantard aujourd'hui avec la montée de quelques matériaux, la découverture de la dernière bande de toit et la descente de la panne fêtière. Je vous laisse apprécier le spectacle. On va continuer nos petites affaires dans la pièce où c'est pas mouillé là où on a mis la bâche parce que niveau temps il n'y a aucune amélioration. Un petit peu de pluie encore donc on va faire des tâches qui demandent d'être à l'abri. Et donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va monter des chevrons donc pour anticiper un petit peu pour la travée d'un côté là-bas on n'a pas encore monté nos pannes sur le pan est. Donc quelques petits chevrons à monter on les fait passer tranquillement par la travée à côté et comme ça on les aura déjà en stock avant de finir ce pan là et que ce soit un petit peu plus galère. On essaie de s'occuper tant bien que mal mais toujours toujours là toujours présent fidèle au poste quoi allez. On va être parti pour exactement la même mission mais cette fois avec du lambris à monter juste au dessus. Pour le toit qu'on est en train de faire il y a déjà les pannes et les devront de poser juste le lambris. Pareil pour anticiper un peu les cheveux. Allez go ! Le lambris à aller chercher juste là à monter par cette petite founeute et à poser dans l'espace ici avant de passer par la trignée. Et puis les pannes. Repelote pour notre petit lambris dans notre coin cendre juste derrière moi, ici, avec un petit cheminement assez sympathique. Toi, tu te mets où alors ? Je vais me mettre en bas, moi. Depuis la grange en bas, si je suis assez grand pour te passer. Sous-titrage ST' 501 Encore 90 planchettes de montée et on a affaire à une véritable scierie à cet étage. Opération découvrir le toit pour y voir un petit peu plus clair et avoir quelques explications sur ce qu'on va faire aujourd'hui. Hop, on a allumé les projecteurs là. Du coup, l'étape aujourd'hui, ça va être de démonter juste la petite bande de toit qui nous reste là, juste là sur toute la largeur. Ça va nous permettre de pouvoir démonter nos bouts de mur juste là au-dessus des chelons de rive. Donc pour ça, démonter la partie de mur ici, enlever les pannes, ce qui va être la plus grosse difficulté de la journée. Et on va procéder, comme d'habitude, avec nos petits toboggans, donc sur les bastins qu'on a mis ici et là, et qui vont nous permettre de soulager le poids des pannes pour les faire descendre jusqu'en bas et pouvoir les stocker au niveau de la dalle ou un peu plus bas. Donc c'est parti. Musique 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 Boum, plus de tuiles. On va passer maintenant au petit chevron et les vitaux qui restent avec. Et puis après, on passe à la plus grosse difficulté, les pannes où là, il faudra vraiment faire gaffe. En prenant bien des précautions. Musique 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 Plus de chevrons, mais de bonnes petites allumettes. Bon, de toute façon, on va procéder de la même façon en essayant de poser nos grosses pannes sur nos bastins là, puis de les faire glisser petit à petit en les retenant jusqu'en bas, parce que je ne vois pas trop d'autres moyens de faire sans engins. Mais bon, comme pour le plan, ça devrait aller! Musique 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 pour la descente jusqu'en bas de ce côté petite précaution on l'a attaché à la panne nouvelle là pour pas qu'elle ait tendance à partir là puis embarquer à tout le mur avec donc là au pire des cas elle partira à la carte de terre et puis elle va rester parce que de toute façon la panne dans le sou elle est scellée elle a coupé tranquillement par là moi pendant ce temps je vais tenir le des verts donc pour pas qu'elle bouge là ou vers moi donc avec les têtes de vrai pas trop poser de soucis et puis après on va la reprendre à eux pour la poser tranquillement sur ce bastingos plus de précaution de l'habitude ou pas comme prévu ça bouge mais ça rompt pas ça a pas l'air hyper léger quand même peut-être est-ce que tu arrives à bouger un peu la pose du schmo tu dis schmo mer tu sur l'arceau du truc est-ce que tu es ». On va laisser la sangle pour l'instant, il faut la soutenir, enlever les tailles puis la reposer sur le truc. On n'a pas besoin de serre-joins pour l'instant vu qu'il y a la sangle. Le soleil arrive. Belle manoeuvre. Même pas un caillou qui est tombé. Un point en moins déjà. Il ne reste plus qu'à redescendre jusqu'en bas. Mais ça, ça va être une partie de plaisir. Par rapport à ça, oui. Si on s'y prend, c'est bon. Allez, maintenant notre panne. Du coup, on va essayer de la descendre jusqu'au niveau des chevrons. Là et là. Neuf. Et puis la faire descendre avec des sangles de chaque côté en la retenant avec, comme d'habitude, des serre-joints sur les deux côtés jusqu'à notre niveau. Les faire passer par là. Elle est stockée dans notre petite grange. Finalement, changement de stratégie. On va juste laisser attacher notre panne à la panne feuttière actuelle. Décaler un petit peu l'autre corde à chaque fois. Puis couper des bouts d'un mètre. Et puis les évacuer petit à petit. Vu qu'on ne va pas garder les poutres, qu'elles sont ignobles. Et bien, ça sera beaucoup plus facile comme ça. Ça nous évitera de les descendre d'un coup jusqu'en bas. Sous-titrage ST' 501 Descendre en rappel. Descendre en rappel. Descendre en rappel. Largeend. Descendre en rappel. grande facilité cette petite technique plus qu'à descendre les petits bouts qui restent qui apprend s'attaquer la deuxième j'ai presque hâte ou démonter un petit peu le mur comme dit le chef peut être une bonne alternative aussi mais tout ça au prochain épisode d'ailleurs maintenant les épisodes sortiront au bon vouloir du monteur plus de date fixe mais en essayant tout de même d'être présent au moins une fois par semaine si ce n'est plus dans tous les cas leur reste la même 17 heures quel que soit le jour donc soyez au rendez vous allez sur ces belles paroles une grosse bise à toutes et tous en attendant la prochaine vidéo